Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, ravie d'être invitée pour cette keynote, vraiment, pour un sujet qui en plus me tient à cœur et je pense qui est totalement dans l'actualité de la tech aujourd'hui. En effet, pourquoi, surtout comment vous allez attirer des femmes dans vos équipes tech et comment vous allez les retenir, c'est une grosse interrogation qu'on a aujourd'hui. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je tiens à faire un spoiler alert, certes, évidemment, il n'y aura pas d'insultes entre nous, il n'y a pas de mépris, vous ne vous sentez pas attaqué, parce que je vais parler forcément de l'égalité femmes-hommes, peu importe votre camp, au moment donné, il va y avoir des frictions, mais c'est normal. Pareil, il n'y a pas de misandrie. Est-ce que vous savez ce que c'est la misandrie ou pas du tout ? J'entends des oui et j'entends des non et j'entends des peut-être un peu. Alors, la misandrie, c'est avoir le mépris des hommes, ce n'est pas mon cas. Genre, en vrai, je peux être votre pote, tout va bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en cohésion pendant à peu près 35 minutes pour changer le game et changer le set de règles. Qui fait qu'il y a cette problématique actuellement ? Est-ce que vous êtes prêts à changer le game avec moi aujourd'hui ? Allez plus fort ! Eh ben voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, impeccable. Pour vous expliquer rapidement le petit plan, comme ça on sait où on va, je vous fais ma présentation, je vous explique ce que c'est le concept de l'habitus. Vous allez voir, ça va peut-être changer un petit peu votre vision sociologique des choses. Je vais vous parler ensuite de statu quo et de révolution. Je vais vous parler de ce que c'est la résistance au changement et la courbe du deuil. Pareil, accrochez vos ceintures, on va descendre. Pareil, des actions d'attraction des femmes et aussi des actions de rétention des femmes. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, être une femme en 2022, c'est bien plus que ce qu'on croit. En fait, quand vous regardez les petits emojis qui sont là, être une femme en 2022, c'est ce que j'appelle être une femme à filtre. Vous avez déjà utilisé, je ne sais pas moi, Photoshop ou un outil de la suite Adobe. Vous voyez les filtres, les calques que vous calez ? Être une femme en 2022, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas vivre du tout la même expérience en tant que femme dans la société que l'on soit une femme blanche issue d'écoles d'ingénieurs ou alors une femme noire issue d'écoles d'ingénieurs. Vous n'allez pas vivre le même racisme, par exemple. Vous n'allez certainement pas vivre la même expérience non plus que vous ayez 50 ans, que vous en ayez 25, que vous soyez une femme trans, que vous soyez une femme cisgenre, que vous soyez une femme racisée, une femme voilée. Bref, vous commencez à sentir le poids des filtres ? Pareil, une femme valide ne va absolument pas vivre la même expérience qu'une femme qui porte un handicap visible ou invisible. Tout ça, ce sont des choses qui vont rentrer en compte dans tout ce que je vous présente aujourd'hui. Alors, évidemment, pourquoi je vous parle de ça ? Vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis pas blanche de peau, je ne suis pas très grande, et j'ai tout un background professionnel qui est assez intéressant. En gros, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis auteur en social tech et en recrutement. Je m'intéresse lourdement à l'impact aussi du management. J'ai suivi une formation spécialisée dans la tech et dans plein de disciplines. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, je travaille en tant que consultante pour ma boîte qui s'appelle Merci, Marci. N'y voyait absolument pas un délire orgueilleux, c'est juste que c'était une vanne que j'ai entendue toute ma vie. Les enfants adoraient dire « Merci, merci ! » et du coup, c'est devenu le nom de ma boîte. Voilà, c'est un contre-pied. Autrement, je travaille aussi pour une boîte qui s'appelle LEDR, qui est donc une école de recrutement. J'anime en réalité une newsletter quotidienne avec des recruteurs, notamment dans l'IT, et je les aide à faire des meilleurs messages d'approche et à comprendre aussi ce que c'est l'inclusion au sens large. J'ai travaillé pour la grande école du numérique, qui est une institution en France qui s'occupe à propager un peu mieux le numérique. J'ai fait des podcasts sur des profils reconvertis afin qu'ils puissent expliquer qu'est-ce qu'était leur parcours. Évidemment, vous en doutez, j'ai interrogé pas mal de femmes et j'ai interrogé pas mal de personnes qui étaient aussi porteurs de handicaps. Travailler également pour Ma Bonne Fée. Ma Bonne Fée, c'est quoi ? C'est une solution de réduction de l'inégalité femme-homme à travers de la parentalité. Mais il y a eu une histoire marquante. Si vous connaissez Will of Dev, est-ce que vous connaissez Will of Dev ? Vous pouvez lever la main, si vous connaissez. Donc, il y a des gens qui connaissent. J'ai travaillé là-bas. En fait, je suis rentrée là-dedans en tant que chargée de com. Je suis devenue rédac-chef. Pourquoi ? C'était une plateforme de recrutement IT et médias qui voulait mettre en avant ce qu'était le quotidien et ce qu'est le quotidien de tous les métiers de l'IT, mais surtout des développeurs. Et il se trouve que je vais me rendre compte d'un truc. Sur la première année, à peu près, je ne parle qu'à un groupe identique. Mais littéralement, c'est-à-dire quasiment que des hommes blancs issus des mêmes parcours, issus des mêmes écoles, avec le même niveau d'études. Sauf que de l'autre côté, moi, pour gérer la ligne édito, j'ai d'autres personnes, mais qui ne rentrent pas vraiment dans les stratégies de marques employeurs sur ce job board. Je me dis comment je fais. Je vais faire un appel à contributeurs et à contributrices. Et là, ça va changer totalement la donne. Sur une ligne éditoriale, vous pouvez lancer des sujets comme ça, ce qui m'est arrivé. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a un groupe beaucoup plus hétérogène qui m'attend de l'autre côté. Et ce sont essentiellement des femmes. Et ce sont des femmes qui vont être à la fois issues de reconversion, qui vont vivre des discriminations auxquelles je ne pensais pas forcément, type de lagisme. Et des personnes qui ont fait des différents parcours ou qui vont vivre aussi, et qui vivent malheureusement, du racisme parce qu'elles sont voilées, ou alors parce qu'elles sont noires, ou alors parce qu'elles sont trans. Et ça, ça va drastiquement changer ma vision des choses. J'ai envie de créer un lieu, sur cette ligne éditoriale pour We Love Dev, où ces deux milieux, ces deux publics, ces deux audiences vont se rencontrer. Et là, on va changer totalement le game, comme je vous disais au début. On va créer de l'inclusion, et je vais être à la tête de la vision de ce qu'est la diversité par We Love Dev. Habitus, qu'est-ce que c'est ? D'après vous, pourquoi on se retrouve avec des groupes hétérogènes et des groupes qui sont complètement homogènes ? La réponse, en fait, se trouve là-dedans, c'est-à-dire que Pierre Bourdieu, qui est un sociologue, qui connaît Pierre Bourdieu, ça vous parle ? OK, il y a quelques mains levées, donc il y a des gens qui connaissent un petit peu le concept. En gros, va théoriser ce concept-là, qui est celui de l'habitus, et qui repose sur ses socles. En gros, la base de la base, c'est que votre famille va forcément vous éduquer, mais ça ne va pas être le seul levier d'éducation auquel vous allez faire face dans votre vie. Évidemment, il va y avoir l'école. L'école va statuer d'une certaine façon dont vous allez vous présenter au monde, appréhender l'espace, vivre le rejet de l'autre, vous instruire, mais aussi le langage. Quand vous êtes arrivé à l'école, vous êtes... Peut-être que vous n'en rappelez pas, mais en tout cas, votre façon de parler a changé. Elle s'est enrichie. Vous avez acquéri un vocabulaire nouveau qui n'est parfois peut-être même pas le même niveau de langue que vous aviez chez vous. Tout ça, ce premier socle, c'est ce qui va consolider en premier votre habitus. L'habitus, c'est littéralement un set de normes que vous intégrez au plus profond de vous, qui va même relever de l'inconscience. Donc, le résultat, c'est un ensemble homogène avec des valeurs similaires, comme vous pouvez l'imaginer. Et comme vous l'avez déjà vécu, je pense, quand vous étiez petit, vous aviez peut-être envie de vous habiller comme votre copain ou avoir les mêmes objets ou jouets que votre copine. Tout ça, c'est des choses qui font faire en sorte que vous allez vous retrouver dans un groupe et vous allez porter ensemble des valeurs similaires, des vêtements similaires. D'ailleurs, aujourd'hui, ça se voit également. En général, les gens portent plutôt des t-shirts ou des sweats. Voilà. Je pense que vous pouvez faire cette observation. Et aussi des mimiques semblables. Un jargon semblable. Vous parlez tous globalement, ici, je pense, la même langue. Et quand je dis la même langue, c'est aussi les mêmes langages. La conséquence qui va être très concrète dans la façon dont on va porter cet habitus-là, c'est que ça va créer un groupe majoritaire qui va donc avoir son set de normes, son set de valeurs, et qui parfois, d'ailleurs bien souvent, et c'est normal, va être biaisé. Quand je dis biaisé, évidemment, c'est que quand vous faites partie d'un groupe, et c'est tout le temps comme ça, vous allez avoir des biais de confirmation qui vont s'ajouter à vous et que vous allez chercher dans la dynamique de groupe. Et ça, c'est normal. Je me rends compte, il y a des gens qui sont là, en fait, ils ne me voient pas. Désolée, c'est très spécial. Je vais venir là, c'est mieux. Il fallait me le dire. Alors, dans les biais que vous allez rencontrer et que même vous favorisez, il y a l'effet de halo. Quand il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans le groupe, dans votre équipe de travail, dans votre groupe d'amis, dans votre groupe de collègues, vous pouvez avoir le besoin d'avoir une réassurance de votre première impression. Ah ouais, elle est sympa, elle. Ah non, moi, je ne sais pas, je ne la sens pas, en fait. Bof. Vous avez déjà vécu, qui a déjà vécu cette situation, en vrai ? Si toute la salle ne lève pas la main, je ne vous crois pas. Je vous le dis tout de suite. Bon, OK. En management, il y a ce qu'on appelle aussi le biais de sympathie et le biais d'antipathie. C'est exactement ça. C'est que parfois, même à la lecture d'un CV, à la vision d'un profil LinkedIn, d'un profil Twitter, vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez avoir un biais de sympathie ou un biais d'antipathie. Et ça, vous allez ressentir même dans la dynamique de groupe. Et vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais ça va s'appliquer. Donc évidemment, ça relève de beaucoup de choses inconscientes, mais surtout de l'habitus. Vous l'aurez compris. Donc oui, ce groupe majoritaire que vous composez avec vos semblables va créer littéralement un statu quo qui va être très difficile à bousculer. C'est une réponse à « Mais on ne comprend pas dans la tech, il n'y a que des hommes blancs, cis, hétéros. » Bah oui, c'est une forme de statu quo. Et en réalité, je comprends aussi l'argument inverse qui dirait « Mais non, mais il y a la diversité, elle existe. » Oui, le seul truc, c'est comment on fait rentrer en fait toutes les personnes exactement comme moi sur ma ligne édito ? Comment on fait pour créer l'inclusion réelle qui brise le statu quo ? Je pense que vous avez peut-être déjà vécu cette situation au travail. Évidemment, pour rentrer un peu plus dans le sujet, le statu quo, c'est quoi ? Au sens sociologique, c'est ce qui fait référence à l'état actuel de la structure sociale des choses et ou des valeurs. Pour vous parler un petit peu plus de ce que j'ai vécu au travers de cette fameuse ligne éditoriale, les phrases que j'ai le plus entendues résultant du statu quo. Parce que comme vous le savez, l'égalité femmes-hommes et les femmes dans la texte, c'est un sujet. Et d'ailleurs, peut-être que vous l'avez déjà pensé, je n'ai rien contre le féminisme, mais... Ou alors, mesdames, peut-être déjà avez-vous entendu cette phrase. Est-ce que vous l'avez déjà dit, messieurs, cette phrase ? Ou mesdames, d'ailleurs, parce que parfois, ça arrive. Non, personne. Vous n'avez rien contre le féminisme ? Incroyable. Bon, écoutez, alors, phrase au type et connexe qui arrive, c'est les femmes se plaignent beaucoup. Parfois, elles ne sont pas un peu hystériques. Voilà, ça arrive. Ah, j'ai entendu des rires. Il y a des gens qui ont déjà entendu cette phrase ou qui l'ont dite. J'ai du mal avec les femmes qui ne sont pas... Alors après, vous pouvez choisir le mot qui convient, qui ne sont pas douces, qui ne sont pas patientes, qui ne sont pas gentilles, qui ne sont pas polies, qui ne sont pas corvéables. Voilà. Mais pourquoi... J'ai mis X, mais on va dire Chantal. Mais pourquoi Chantal est moins performante que Bernadette ? Ouais, des comparaisons de femme à femme. Eh bien, tout ça, autant vous le dire, ce sont des choses qui représentent des freins véritables pour les femmes dans notre milieu. Sur 100% des freins de progression dans la tech, 30% des freins résultent des biais d'oppression de groupe ou alors directement sexiste. C'est une vraie valeur, je ne la sors pas de mon chapeau. Il y a une étude qui s'appelle What is holding back women in tech qui a été réalisée par Ipsos en 2021 sur plusieurs mois et qui a révélé cette donnée. Évidemment, cette étude a été menée sur un groupe de femmes. Donc, le statu quo, vous vous rendez bien compte qu'en fait, il y a deux dynamiques possibles. C'est-à-dire que soit on inclut, soit on exclut. Et clairement, si on n'est pas inclusif, il va forcément y avoir une opposition directe, ce qui va donner une révolution. Autant vous dire que parfois, elle est douce, parfois, elle est rude. Peut-être que vous l'avez déjà vécu également, ce moment où vous êtes confronté à des groupes qui sont un petit peu plus militants. Hélas, on ne pourra pas ne pas la vivre, cette transformation. Sauf que, c'est normal, on est humain, on a tous une résistance au changement. Est-ce que vous acceptez correctement le changement ou facilement ? Je vais me corriger. est-ce que vous acceptez dans votre vie facilement le changement ? Si oui, vous levez la main. Ok. Si non, vous levez la main. Il y a plus de non. C'est normal. Je tiens à vous le dire, en fait, c'est carrément normal. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas, ils acceptent parfois suivant les conditions ? Intéressant. Une dynamique qui fonctionne tout le temps, les attitudes face au changement, elles sont normales. Il y aura toujours 15% de réfractaires. Quasi impossible à convaincre. C'est-à-dire que si vous voulez faire rentrer des femmes dans vos équipes, alors des femmes, on s'entend bien, femmes à filtre, donc il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Ce public-là ne changera pas. Il est vraiment quasiment impossible à convaincre. Si on arrive à le convaincre, on peut passer de l'autre côté. Ceci étant, vous voyez, vous avez levé la main quand même en très bonne partie sur les personnes neutres et ça se vérifie. C'est-à-dire que 70% des personnes sont neutres ou en réflexion sur le quand à choisir, quand au changement qui est indiqué. 15% de partants et ça, c'est normal, c'est pareil. On a toujours des gens qui sont leaders du changement, qui ont envie de ça, de mener un nouveau souffle. Ces personnes-là, en fait, elles sont prêtes à se lancer dès que possible. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent alliés à la cause des femmes dans la tech dans la salle ? Si oui, vous levez la main. Alors, en effet, j'ai une question qui me dit peut-on définir alliés ? En fait, des personnes alliées, c'est des personnes qui vont créer, on va dire, une culture un peu safe quand tu as l'inclusion des femmes ou alors, peu importe, ça peut être des personnes racisées, ça peut être des personnes porteuses de handicap. Voilà. Qui vont les soutenir, évidemment, qui vont les accompagner dans leur démarche et qui peuvent parfois aussi servir de facilitateurs. La définition est claire pour tout le monde ? OK. Est-ce que, du coup, désolé, vous pouvez relever la main les personnes qui se disent alliées à la suite de cette formulation de définition ? Très bien. Plus petite proportion. Je pense qu'on fait partie des 15 % du changement, du coup. Donc, pourquoi vous avez du mal à changer parfois et pourquoi les dynamiques sont très difficiles entre les personnes qui, je le rappelle, sont opposées à 15 % et 15 % de l'autre côté ? C'est tout à fait normal. En fait, c'est parce que vous allez traverser cette... Vraiment, c'est une traversée du désert émotionnel. C'est normal, vous allez passer par une phase de déni pour les personnes qui, progressivement, vont passer d'un extrême à l'autre. Mais non, il n'y a pas du tout de problème d'intégration des femmes dans la tech. Et puis, en fait, quand on accumule des datas, quand on accumule des études qui prouvent, hélas, que c'est une réelle problématique, des témoignages qui sont parfois très choquants, d'ailleurs, sur des types d'agressions qui sont très ascensionnels, on finit par ressentir de la colère. On est en colère parce qu'on se rend compte que c'est dur, qu'il y a des femmes qui se sont soit faites agresser de manière extrêmement violente ou alors en micro-agression et que ça aurait pu être aussi une personne de votre entourage. En général, ça va créer un sentiment de tristesse et de marchandage. Vous allez vous dire « Mais non, mais ça n'existe pas. » Et en fait, quand vous acceptez littéralement de tomber dans le creux de la vague, il se peut que vous ressentiez un sentiment profond de tristesse et de dépression. Une fois que vous acceptez, vous passez en position de leader du changement. Vraiment. Vous allez même y mettre un sens. Vous allez vous raccrocher à un élément de votre vécu, de votre quotidien, pour mettre du sens là-dedans. C'est à ce moment-là que vous allez découvrir tout plein d'autres valeurs. C'est à ce moment-là que vous allez convertir avec des personnes qui ne sont pas forcément de votre habitus, mais avec qui vous allez créer réellement un terrain fertile. Là, on continue de monter. Évidemment, c'est l'action et puis c'est l'engagement. Vous les alliez, les 15% là, qui étaient tout à droite. Votre rôle à vous, c'est de toujours informer. C'est de toujours guider. Quand les personnes qui veulent changer sont dans ce creux de vague, ne les lâchez pas, s'il vous plaît. Vraiment. Vous les encouragez. C'est hyper important. Et aussi reconnaître. Reconnaître que l'engagement, vous voyez, toute cette phase-là, elle est vraiment complexe en termes d'émotions. C'est des choses à vivre qui peuvent être parfois violentes pour soi et pour l'entourage. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à encourager les personnes qui décident de passer des 15% de réflectaires aux 70% de neutres à totalement engager. C'est hyper important. Petite phrase. Est-ce que vous l'avez déjà dit en tant que personne qui a envie de changer ou alors en tout cas qui s'est rendu compte que potentiellement l'intégration et l'inclusion des femmes dans la tech était une problématique actuelle valable ? Est-ce que vous avez déjà dit je veux aider mais je ne sais pas par où commencer ? Et est-ce que c'est une question que vous posez d'ailleurs ? Vous pouvez lever la main si vous avez déjà fait cette réflexion. Ok. Donc, clairement, un manque d'actionnables. Aussi, on veut mettre en place des actions mais est-ce qu'elles sont bonnes ? Est-ce que c'est une pensée ou quelque chose que vous êtes dite ? Ok. Aussi, pareil, on a besoin de rôle modèle. Nous, en tant qu'allier, on ne va pas tout assumer. Parfois, c'est difficile aussi quand vous êtes le total inverse de la personne que vous êtes en train d'accompagner. Donc, ça, ça va donner lieu à toute une suite d'actionnables comme je vous le disais et réellement, le set de réponses que vous allez retrouver là, c'est comment déjà vous allez attirer les femmes dans vos équipes. Si vous avez compris que vous avez envie de chercher un public différent et, encore une fois, je le répète, femmes à filtre, 52% des femmes pensent que leur genre ou leur expression de genre est un problème ou sera un problème à un moment dans leur carrière. Vous vous rendez bien compte que c'est un chiffre qui est, encore une fois, tiré de la même étude, qui a un impact très, très puissant. En fait, parfois, si vous ne voyez pas de femmes autour de vous alors que vous entendez ce type de témoignages disant, oui, mais moi, j'ai du mal à me sentir femme dans un groupe d'hommes, votre data, elle est vraiment là. Et en fait, si c'est un problème d'être une femme dans la carrière, c'est parce qu'on va vivre plusieurs choses qui vont être très différentes. Déjà, on passe de petite fille à femme et je ne vous fais pas trop de dessins, mais concrètement, il y a tout un cycle qui arrive et qui est parfois pas évident. Pensez à des filles plus jeunes que vous êtes en train d'accompagner, étudiantes, stagiaires, alternantes. Pareil, devenir maman, parfois, ce n'est pas facile parce que je pense que s'il y a des papas dans la salle ou alors des personnes qui connaissent la parentalité, vous connaissez à quel point ça peut être compliqué. Des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des femmes qui sont mamans et qui ont du mal à jongler avec toutes les casquettes qui sont imposées au quotidien. Ça, ce sont des choses, malheureusement, du personnel qui vont avoir un impact très lourd dans le professionnel et dans la carrière. Donc, 52% des femmes pensent que leur genre est un problème ou sera un problème à un moment donné dans leur carrière. Autre chiffre hyper important et encore une fois, c'est quelque chose qui va avoir un impact extrêmement lourd, 90%. En fait, c'est le chiffre ressenti des compétences au minimum accumulées pour se sentir légitime à postuler et entrevoir un avenir serein en prise de poste. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle va lire une annonce, si elle n'a pas l'impression de cocher les cases à 90%, vous pouvez être sûr qu'en moyenne, elle ne postulera pas. Les hommes, eux, peuvent se dire « je remplis 60%, il y a moyen que je puisse postuler et je vais le faire. » Cette data-là, elle est à prendre sérieusement en compte dans la manière dont vous pouvez aider les Talent Acquisition Managers, par exemple, qui vous accompagnent à bien rédiger des annonces. Évidemment, écriture inclusive, tout ça, maître développeuse et pas développeur. Donc, soyez proactifs et soyons proactifs tous ensemble, surtout si vous êtes au stade premier. Comme je vous le disais, en fait, on peut même aller chercher les femmes en formation. C'est quelque chose qui se fait pas mal en France maintenant. Aller directement chercher les femmes, le peu de femmes qui sont en école d'ingénieurs, mais même dans des stades de reconversion et des bootcamps ou autres. N'hésitez pas vraiment, je pense que là, vous avez un vivier qui peut être extrêmement intéressant pour vous. Quand il y a des profils en reconversion, évidemment, on se rend bien compte qu'il y a quand même une grosse force d'abnégation, de résilience dans ces profils-là qui parfois se mettent en péril économiquement pour se donner une autre vie. Donc, croyez-moi, les femmes qui sont là-dedans en général, elles en veulent. Renseignez-vous sur la mixité de genre et la diversité parce que oui, souvent, ce qui pose aussi problème, comme je vous le disais, quand on ne parle pas le même langage, ça crée un véritable souci en termes de connexion profonde avec l'autre et sur du long terme. Si vous avez en face un profil qui est donc militant dans ce que c'est être une femme dans la tech et que vous ne parlez pas le même langage et que la question de la mixité de genre et de la diversité et de l'inclusion, ça va être très, très complexe. Donc, intéressez-vous. C'est toujours cool. Il y a toujours des livres qui sont extrêmement bons, des podcasts. Il y a vraiment plein de ressources qui existent pour ça. Aussi, pareil, ne jugez pas la provenance des profils féminins. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent remonté en termes de témoignages parce que ce que je vous dis aussi, ça regorge de témoignages féminins qui sont venus me parler de leur parcours et parfois, elles ont donc la sensation qu'elles vont être jugées, mais profondément dans ce qu'elles sont parce que, parce que voilà, elles portent un handicap. Parfois, même leur parcours est un handicap. Parfois, leur genre est un handicap. Donc, si vous voulez, vous pouvez vraiment les aider et les accompagner. Comment on fait ça ? Déjà, en termes de recrutement, féminiser les titres de poste. C'est hyper important parce que les femmes se retrouvent davantage, pareil, sondage que j'ai réalisé, dans développeuses et ingénieurs. Faites-le demander aux personnes qui s'occupent du recrutement ou à vous, si vous êtes manager et donc leader du changement dans votre équipe, à féminiser les titres de poste. aussi, vous recherchez des développeuses et des développeurs femmes. Précisez-le au minimum avec la mention F, ce que légalement aussi, c'est un peu obligatoire. Je ne sais pas comment c'est au Luxembourg, mais en France, en tout cas, c'est obligatoire de mettre F, H pour homme, X pour non-binaire et autres. Promettez du concret et pas l'hypothétique dans votre annonce. Mettez vraiment les valeurs fortes de votre entreprise, là où vous pouvez accompagner les femmes qui parfois sont issues de milieux de reconversion ou femmes à filtre profond. Aussi, mettez en avant de manière automatique les actions concrètes que vous faites pour la rétention des femmes dans vos équipes. Typiquement, envoyez les femmes de vos équipes en conférence, c'est quelque chose qui donne confiance en soi progressivement. Ça, vous pouvez tout à fait en parler. Si vous faites des meet-ups et que vous avez l'habitude de laisser même des meet-ups à 100% féminins dans vos équipes, parlez-en. C'est génial. Dites ce que vous faites pour les femmes en général. Pareil, si vous avez des femmes dans vos équipes qui veulent témoigner et qui veulent témoigner de leur montée en compétence, le mentorat que vous mettez en place, allez-y. C'est juste top pour se projeter en tant que femme et intégrer une équipe. De toute façon, le travail se fait des deux côtés, autant la vue du candidat que vous qui parlez de votre entreprise et de votre équipe. Parlez aussi de votre style de management et de votre process de recrutement. Parfois, c'est tellement long d'arriver jusqu'au poste qu'en fait, les femmes se découragent. Alors, celles qui ont osé postuler, les femmes se découragent en cours de route. Ça arrive assez souvent parce qu'elles vont se remettre en question. Finalement, est-ce que ce job-là, il serait assez pertinent pour mon style de vie ? Est-ce que je peux mener toutes les casquettes que j'ai au quotidien ? C'est souvent un frein. Donc, plus vous détaillez et plus vous demandez aux personnes qui vous accompagnent en recrutement de détailler, mieux c'est. Et même vous, en fait, ça pose les bases. Alors, évitez surtout de comparer les femmes entre elles. Pas de concours d'émojis aubergines. ça. Genre vraiment, être comparée tout le temps entre femmes, c'est très complexe quand on est plusieurs parce qu'on nous éduque à le faire. Très, très jeune, à toujours être comparée sur des points qui tiennent pas vraiment des compétences. D'ailleurs, il faut être la plus belle, la plus facile à marier. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et quand on est en phase de progression et de changement et qu'on a envie d'être dans une phase d'empouvoirment, être comparée tout le temps, ça n'aide pas vraiment. Pareil aussi, évitez de vous autoproclamer alliés. ou bienveillants si vos actions ne vont pas en ce sens-là. Attendez plutôt du public qui est en face de vous qu'elle vous appose ce titre-là. Souvent, ça m'arrive de discuter avec des femmes qui me disent voilà, moi je sais que un tel, un tel, un tel, ce sont des personnes qui sont safe et pour moi ce sont des alliés. Et bien c'est top parce qu'en fait, finalement, je peux même renvoyer des profils féminins qui ont vraiment vécu des situations hostiles avec un public masculin vers ces hommes-là. L'effet cool, c'est que ça change leur point de vue. Deux, elles prennent confiance aussi. Trois, elles ont quelqu'un avec qui parler. Et quatre, du côté de l'allié, c'est top aussi parce que se confronter à des personnes différentes avec des vécus différents, on améliore toujours sa posture. Et ça, c'est un terrain fertile et c'est génial. Autre point aussi, ce qui arrive et qui malheureusement est ressorti dans pas mal de témoignages, c'est que parfois quand on est femme, en fait, souvent les hommes ils aiment bien manspléner, ils aiment bien expliquer les choses ce qu'on sait faire, remettre à niveau notre niveau de compétence au leur et surtout tout ramener à eux lors des entretiens. Donc vraiment, ne le faites pas, c'est mieux. Et puis, évitez de couper la parole si vous le faites et si c'est un réflexe chez vous, ce qui parfois peut être le cas dans l'habitude de certaines personnes, évitez-le. Comment on retient les femmes dans les équipes tech ? Autant vous le dire, on crée une culture safe, comme vous l'ai dit, en prenant en compte les intersections et évidemment incarner cette culture. Quand je veux parler de femmes à filtre, et là, ça va vraiment vous parler, il y a un outil formidable qui s'appelle la roue des privilèges, qui est donc matérialisé ici par Sylvia Dorcloff qui a fait plein de travaux sociologiques. Et comme vous pouvez le voir, en fait, plus vous êtes au centre, plus vous êtes privilégié, plus vous êtes à l'écart, moins vous l'êtes. Autant vous dire que là, vous pouvez créer une cartographie de n'importe qui avec qui vous interagissez par rapport à la vôtre. Et ça, c'est hyper intéressant. Je vais vous le faire assez rapide, je ne sais pas si tout le monde voit du coup, mais en gros, sur la première portion, plus on est mince, si on est propriétaire, si on est riche, donc après, ça dépend suivant le pays, je ne sais pas si on est riche pareil au Luxembourg et en France. Voilà, je vous le dis. Si vous êtes anglophone ou alors polyglotte, si vous êtes un homme cisgenre, si vous êtes un citoyen de votre pays, si vous êtes perçu comme blanc ou blanche en termes d'ethnicité, si votre couleur de peau est blanche, si vous avez un diplôme d'école postsecondaire que vous n'avez pas d'invalidité en termes de capacité physique, si vous êtes hétérosexuel et que vous êtes neurotypique et que vous avez une santé mentale robuste, sachez que vous faites partie du noyau dur. Vous pouvez là, vous placer déjà. Deuxième portion, donc on commence à s'écarter. Je suis désolée du coup, mais je suis là. Deuxième portion. Pareil, si vous êtes considéré de taille moyenne, si vous êtes locataire, si vous êtes issu de classe moyenne, si vous êtes unilingue francophone, ici du coup, j'ai l'impression qu'il y a le luxembourgeois qui ressemble vachement à l'allemand, si vous êtes une femme cisgenre, si vous êtes détentrice ou détenteur d'un permis de travail dans le pays dans lequel vous résidez, si vous êtes perçu comme blanche, oui, parce que moi, je vous le dis, parfois je suis perçu comme blanche et parfois je suis perçu comme noir. Donc, si vous avez le teint mat, encore une fois, je l'ai, donc vous commencez à me cartographier et à faire une comparaison peut-être avec vous, si vous avez un diplôme d'école secondaire, si vous avez une invalidité partielle, si vous êtes un homme cisgenre homosexuel, si vous êtes en légère neurodivergence et si vous êtes généralement stable en termes de santé mentale, vous voyez, vous faites partie de la deuxième proportion. Troisième catégorie, si vous êtes considéré comme gros ou grosse, si vous êtes sans logement, pauvre, sans aucune langue officielle parlée dans le pays dans lequel vous habitez, si vous faites partie d'une minorité de genre, on pense ici aux personnes qui sont donc non-binaires et transsexuelles, si vous êtes sans papier, si vous êtes racisé, si vous êtes noir, si vous n'avez pas de diplôme, si vous avez une invalidité importante, si vous faites partie des personnes LGBT, coucou, j'en fais partie, si vous êtes neurodivergent avec évidemment une neurodivergence importante et que vous avez une santé mentale vulnérable, vous faites partie de la troisième portion. Donc, autant vous dire que quand je vous disais au départ, quand on est une femme dans la tech, on n'est pas juste une femme versus un homme et je fais partie d'un courant de féminisme qui vise du coup l'inclusion par la diversité, c'est le courant du féminisme inclusif, autant vous dire que vous allez avoir une cartographie qui est complètement éclatée parfois. Je vous l'ai dit, moi je suis perçue comme blanche et parfois noire, en fait on ne sait pas, mon teint c'est la pommade, donc vous voyez, je suis déjà sur la deuxième portion, j'ai une invalidité partielle, je suis une personne LGBT, jusque là je suis en zone 2, vous avez remarqué, zone 3, et donc je ne vais pas vous faire le reste, mais en gros, vous pouvez comprendre assez facilement que si vous êtes au centre, vous allez avoir du mal à dialoguer avec les personnes qui sont toutes à l'extérieur. Donc si vous êtes une femme très très excentrée, c'est vraiment très compliqué, on repense au 52% des femmes qui pensent que leur genre à un moment donné va poser problème, vous pouvez apposer encore plus de filtres, donc oui c'est très compliqué même d'atteindre juste le centre de cette roue, de discuter avec les personnes du centre de cette roue, est-ce que vous commencez à vraiment pointer le problème plus profond que ça ? Donc, j'espère que vous l'avez pris en photo, sinon après vous aurez les slides, mais en général ça fonctionne bien. Ce qui se passe, parce que oui, plus on a d'intersections, plus il est difficile de retenir les personnes dans vos équipes, je vous le dis tout de suite, on discute avec ouverture d'esprit, vraiment, on pose des questions d'abord. C'est hyper important parce qu'en fait, juste être jugé quand vous ne savez pas que la personne d'avant, sa vie, c'est une cartographie du parcours du combattant, c'est très compliqué et on a tout de suite un défaut de posture dans le dialogue. Donc oui, pour éviter la posture de sachant, sachante, ignorant, ignorante. Nous de l'autre côté. Éviter les phrases qui commencent par « Je te l'avais bien dit » ou « A ta place, je ferai ça ». En fait, il est temps que tu. Toutes les injonctions, je sais que parfois, ce n'est pas dit méchamment, mais malheureusement, peuvent créer des freins qui sont bien plus puissants chez des personnes qui sont déjà complètement freinées par leur cartographie d'intersection. Pareil, deux femmes sur trois se sentent découragées parce que vous n'êtes pas alliées à leur cause. Donc, aussi, soyez clairs et mettez en place de la transparence salariale. ça, c'est hyper important parce que forcément, vous vous doutez bien que quand on est écarté de la roue et qu'on a envie d'arriver au centre, parce qu'il n'a pas envie d'être privilégié à un moment donné, en vrai, dans la vie, en personne, mettez en place la transparence salariale les gris que vous faites de salaire entre les femmes et les hommes. Déjà, ça évite toute une culture du silence et ça, c'est quand même vachement cool de se dire aussi « Oui, mais finalement, dans notre boîte, nous, on a tout ouvert au niveau de la transparence des salaires. Comme ça, on est sûr que tout le monde est traité à pied d'égalité à niveau de compétences égales. Aussi, vous pouvez mettre de la transparence sur les évolutions de postes avec un système juste, adapté à votre entreprise, évidemment, et mettant en place des moments de convivialité qui ne misent pas uniquement sur la bro-culture, donc culture pizza, bière, baby-food, FIFA. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas, mais parfois, on veut faire un spa. Et ici, on est à Montdorff, donc un petit bain thermal avec ses collègues, c'est sympa. Voilà. On peut faire de trucs, quoi. Et quand je vous dis ça, c'est qu'il y a aussi même des... J'adore. Il y a aussi des hommes qui parfois sont... Alors, je le dis parce que quand je l'ai faite à des voques, j'ai des hommes musulmans qui sont venus pour me parler de cette passie en me disant « Mais c'est génial, merci, j'ai jamais osé dire que j'étais musulman et du coup, il y avait tout le temps de l'alcool. » Bah ouais, c'est chaud, mais parfois, je vous assure, on n'y pense pas. L'habitus, la force du groupe, on oublie des gens. Après, on parle d'inclusion, mais bref, ça se travaille, donc ne misez pas uniquement sur la bro-culture. Un petit spa de temps en temps... C'est cool. On peut faire des trucs plus girly. Autrement aussi, vous pouvez agir pour libérer la parole et surtout, vous prenez des retours constructifs et vous en faites. En fait, minimiser les interruptions comme je vous disais pendant les prises de parole et écouter les besoins profonds de vos employés, c'est primordial et accommoder-les. Vous imaginez quelqu'un qui est à l'extérieur de la roue au niveau de la santé mentale parce qu'elle, je ne sais pas, elle est porteuse d'un handicap invisible. Si on ne prend pas ça en compte, comment cette personne-là peut rester dans votre équipe ? Ça va être très complexe. Sur du long terme, on aura du mal à dialoguer et pire, à retenir ce type de talent. Aussi, il y a d'autres ressources qui peuvent être sympas, des ressources de parentalité. Typiquement, chez Ma Bonne Fée, c'est ce qu'ils font. Ils font des offres de garde de nuit du bébé pour les jeunes parents. Ça, ça aide vachement. Généralement, ça aide beaucoup les mamans, ça aide aussi les papas. Prendre en compte la menstruation, je pense que vous avez entendu un petit peu le scandale qu'il y a eu avec le congé menstruel pour les femmes en France. Ça commence à s'instaurer de plus en plus. Pourquoi pas ? C'est quelque chose qui se réfléchit. Je vous parlais d'assistance psychologique, mais ça, c'est hyper important. Si votre mutuelle, la mutuelle que vous proposez à vos salariés ou qui fait partie de l'entreprise, du coup, propose une assistance psychologique comme à l'âne. Je ne sais pas si ça existe ici au Luxembourg, mais en tout cas, en France, on a à l'âne. Il y a une ligne ouverte 24 heures sur 24 pour déclencher une assistance psychologique. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider les gens. Pareil, vous pouvez aussi vous adapter et puis mettre un petit peu plus de souplesse dans les emplois du temps et les agendas de chacun. Un autre chiffre clé que vous pouvez retenir, c'est que 67% des femmes pensent que le mentorat interne est un motif d'attraction et de rétention des talents. Il y a des gens qui font du mentorat ou pas ici ? Il n'y en a pas beaucoup, mais bravo à vous. C'est cool, vous aimez bien ? Ok. Je vois des têtes qui hochent. Donc, ouais, encourager les femmes de vos équipes à prendre la parole. Pareil, vous pouvez investir financièrement dans leurs actions d'empouvoirment. Moi, typiquement, si on ne m'aide pas financièrement dans ma boîte à venir vous parler aujourd'hui, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vous diront la même chose rien que pour les femmes speakers. À un moment donné, s'il n'y a pas du défraiement, s'il n'y a pas la capacité de pouvoir prendre un jour facilement dans notre agenda pour venir vous parler et nous mettre en scène, expliquer nos problématiques, en fait, finalement, ça n'existe pas. Également, vous pouvez encourager les femmes de vos équipes à devenir des rôles modèles. Moi, personnellement, ça a été mon cas. On m'a demandé de devenir rôles modèles à un moment donné chez We Love Dev. Déjà, parce que j'étais en posture, évidemment, en tant que rédac chef, et puis parce que c'était beaucoup plus simple de pouvoir, du coup, attirer des nouveaux profils dans la ligne éditoriale. Alors, si les femmes ne sont pas satisfaites, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'elles vont ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Alors, du coup, je vais vous dire un truc, c'est qu'en fait, une femme sur cinq songe à quitter son poste. Si elle n'est pas satisfaite, généralement, elle s'en va, suivant son lot d'intersections aussi par rapport à la roue des privilèges. Elle va songer quasi systématiquement à monter son auto-entreprise ou à changer de poste, parfois même en restant dans la même boîte, mais en allant dans des métiers perçus comme moins techniques et un peu plus du care. Parce que c'est des qualités qu'on nous prête souvent, d'être corvéable, ouverte, avoir le cœur ouvert, la main sur le cœur. Et autrement, autre point, enfin, dernier point de la dynamique aussi, c'est qu'elle songe à monter sa start-up, son entreprise. Et généralement, ce qui se passe chez les femmes qui se sont senties rejetées auparavant, c'est qu'elles vont avoir davantage de public féminin dans leurs équipes et elles vont y veiller très fort. Aujourd'hui, si on a autant de femtech avec des équipes à 100% féminines, vous pouvez poser même la question, c'est qu'en général, à un moment donné, dans leur vie et dans leur carrière, elles ne se sont pas senties écoutées, ou alors elles n'ont pas du tout été écoutées, même elles ont vécu un type de violence parfois difficile, ce qui fait qu'elles vont créer leur propre cercle de sororité. En France, pour tout vous dire, en fait, on a 5% des start-up françaises qui ont été fondées par des équipes totalement féminines. C'est un chiffre faible, ils se discutent. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en fait, elles vont percevoir beaucoup, beaucoup moins d'aide. Je n'ai plus le chiffre en tête. Désolée. Mais en tout cas, un cofondateur et une cofondatrice obtiennent trois fois plus de financement que les équipes féminines. Autre point, l'eau d'intersection, je vous parlais de la roue des privilèges, mais ça rentre aussi en compte. En fait, une femme, si elle est racisée ou alors qu'elle est... et ouf, qu'elle est LGBTQIA+, elle a plus de chances de migrer vers des entreprises communautaires ou alors dans des espaces, des safe places qui sont communautaires. Et donc, ça va être des lieux de sororité et d'adelfité, bref, des safe places avec un public concerné. Donc, ce qu'il faut retenir pour l'inclusion, merci, c'est que la diversité, en fait, c'est un indispensable. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de diversité et d'inclusion, mais en fait, c'est un véritable boost de performance. En fait, l'inclusion, ça fait en sorte que n'importe qui se sente bienvenu chez vous sur le long terme. comme je vous disais, le groupe majoritaire, on inclut ou on exclut. Et généralement, si on inclut, à un moment donné, il faut péter le statu quo, il faut faire la traversée de la courbe du deuil. Les alliés, vous êtes là, vous êtes derrière et vous aidez les gens à traverser ce truc-là. Et donc, la diversité et l'inclusion augmentent la productivité aussi. La divergence d'opinion crée des meilleurs produits, des meilleurs process et une meilleure compréhension des clients. parce qu'évidemment, parfois, le client ne vous ressemble pas. Avoir différents profils, ça aide. L'inclusion aussi sur le lieu de travail, ça commence par la lutte contre les préjugés. En vrai, tout le monde a des préjugés. Vous avez des préjugés ou pas ? Parce que vous en avez déjà eu. Désolée, je vais élever la main. Je pense qu'on est tous quasiment... Je vais vous dire un truc, ce n'est pas grave d'avoir des préjugés. Le tout, c'est de les dépasser. C'est OK. Donc oui, on a tous un habitus. Donc en fait, on ne peut pas supprimer notre habitus, on ne peut pas supprimer nos biais. Je déteste ce truc de on doit supprimer les biais. Non, ça fait partie de notre humanité. Mais par contre, mieux les comprendre, ça nous aide à créer une diversité dans nos entreprises et dans nos équipes. Aussi, assurer la diversité et l'inclusion, c'est un effort de groupe sur le long terme qui vise donc à sortir de ces privilèges ou pas pour créer des zones de dialogue fertiles, vous l'aurez compris. Je vais vous demander un truc maintenant. C'est de penser à une femme. Une femme de votre équipe, une femme de votre entourage. Ça peut être votre nièce, ça peut être votre épouse, ça peut être votre soeur, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre tante, ça peut être votre fille. Pensez à une femme qui un jour a demandé de l'aide ou vous a demandé de l'aide et repensez à la façon dont on l'a aidée ou vous l'avez aidée. Je vous disais, être femme à filtre, c'est aussi avoir besoin de rôle modèle. Avoir besoin de diversité dans les rôles modèles, c'est cool parce qu'Ada Lovelace, elle est sympa mais on n'entend parler que d'elle. Donc, non, stop. Ada, merci, c'était cool mais il y a eu d'autres nanas et il y a eu des nanas brillantes qui ont été complètement bridées dont le travail a été volé au moment de la ségrégation. Par exemple, des femmes voilées qui se font mépriser. Actuellement, vous avez un quatuor d'étudiantes afghanes qui sont malheureusement, enfin, qui ont dû quitter le pays et qui font des choses formidables au niveau de la robotique. Eh bien, ces femmes-là, on n'entend pas parler et je vais vous dire, elle-là, ça va être le futur donc, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on pense à Mel Baroe-Mouton, à Marion Croke, à Eddie Lamar qui a inventé le Wi-Fi, à Marsha Ray-Williams, à Catherine Johnson, à Grace Hopper, à Marie-Kenneth Keller, Padmaris Royer, Anita Borg, Suzanne Kerr, Marie-Jackson, Dorothy Vong, Moody Al-Jamaia, Kinda Abraim, Ming-Hu, Aisha Bint-Bouti. Ces femmes-là, vous pouvez tout à fait les présenter si vous avez besoin à un moment donné d'avoir un petit peu plus de diversité dans les ressources. Intéressez-vous à ce qu'elles ont fait. Elles ont fait des trucs géniaux. Vraiment. Et ça, croyez-moi, si j'avais vu ça en tant que femme racisée, projetée de chargée de communication d'un médiathèque, un rédac-chef, j'aurais eu tellement plus de facilité à me dire que j'étais apte et que j'étais légitime. Autant vous le dire, merci et à vous de jouer. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada